Hello, salut les visionnaires et bienvenue sur la Fafa Academy, la plateforme qui partage sur le business, le mindset et bien évidemment l'investissement en crypto-monnaie. Alors je suis Clémence et je suis très ravie d'être parmi vous avec un nouveau sujet que j'ai annoncé plus tôt, lire entre les lignes. Alors comment lire entre les lignes? C'est quoi même lire entre les lignes? Comment lire entre les lignes? Quel est l'impact, l'importance de lire entre les lignes? Alors sans toutefois tarder, lançons-nous dans le but du sujet et lire entre les lignes c'est quoi? C'est comprendre. Lire entre les lignes c'est quoi? C'est deviner ce qui n'est pas formulé exactement et explicitement. C'est ce qui n'est pas dit mot à mot. C'est pouvoir comprendre la profondeur des écrits. C'est comprendre la profondeur des mots. Lire entre les lignes, c'est analyser en profondeur. Lire entre les lignes, ça en fait c'est de pouvoir creuser, analyser la profondeur des choses. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment développer, comment pouvoir lire entre les lignes. Parce que lire entre les lignes, avant même de parler comment on va lire dans les lignes, comment développer cette qualité en nous. J'aimerais vous dire que lire entre les lignes, quand tu es visionnaire, tu as besoin de savoir lire entre les lignes. Pourquoi? Pourquoi lire entre les lignes? Tu peux anticiper les événements. Anticiper pour faire quoi? Pour te positionner. Par exemple, je prends le cas de l'investissement. Si tu es un visionnaire et tu es un investisseur en même temps, et tu sais lier entre les lignes, tu as des recherches, tu as des choses que tu as faites, tu sais lier entre les lignes des recherches que tu as faites ou des connaissances que tu as accumulées. Donc vous voyez que dans le cas en tant qu'investisseur, quand tu sais lier entre les lignes, tu peux anticiper. Et quand tu sais anticiper, tu peux te positionner sur des projets, sur des achats d'investissement avant que la masse ne soit dans ce projet. Je prends l'exemple. Ceux qui ont anticipé pendant le mouvement Internet dans les années 90, ils ont fait beaucoup d'argent lorsque le mouvement Internet a explosé. Lorsque le mouvement Internet, les gens commençaient à comprendre c'était quoi. Il y a des gens qui aiment voir avant de croire, mais il y a des visionnaires qui analysent, qui prennent le temps de comprendre c'est quoi qui se passe. Et ils anticipent et ils se positionnent avant. Comment se positionner? Tu achètes, par exemple, tu achètes des projets qui peuvent exploser dans le futur, qui ont du potentiel. Donc voilà un exemple, pourquoi c'est important de lier entre les lignes? Pourquoi c'est important de se positionner? Pourquoi c'est important d'anticiper certains événements? Et alors on va se lancer et on va comprendre comment. Alors les visionnaires, quelles sont ces astuces pour développer, pour savoir lier entre les lignes? Alors la toute première astuce, pour savoir lier entre les lignes, il faut t'éduquer. Ah oui, 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 il faut t'éduquer, il faut te cultiver, il faut investir sur toi, il faut acquérir des connaissances. Ah oui, tu ne peux pas lier entre les lignes quand tu n'as aucune information, quand tu n'es pas cultivé, quand tu n'as pas de connaissances. Tu vas lier entre les lignes comment? Parce qu'il te faut une fondation, il te faut une fondation. Et cette fondation-là commence quand tu as la connaissance, quand tu as l'éducation, quand tu es formé. Il faut s'éduquer. Apprenez que investir, ce soit, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie. Il n'y a rien à dire. Alors comment s'éduquer? Te former, te cultiver, faire des recherches, échanger avec des gens qui partagent les mêmes intérêts que toi? Il ne faut pas avoir peur. Investir sur toi. Alors les visionnaires, la deuxième astuce, je pense qu'elle devait même être la première, mais je l'ai fait exprès. J'ai posé ça en deuxième position parce que, voilà, je veux vraiment qu'on puisse briser les liens de mentalité retardée qui ne donnent pas l'importance à l'éducation, qui ne donnent pas l'importance à l'acquisition des connaissances. Voilà, donc j'ai mis ça en première position et je pense aussi que l'état d'esprit, le mindset doit aussi passer en première position. En tout cas, les deux discutent la première place, c'est tout. Alors la deuxième astuce, comment lire entre les lignes? Il faut développer ton mindset. Il faut avoir un état d'esprit positif. Il faut nourrir ton mental. Il faut être une personne positive. Il faut être une personne qui aspire à l'excellence. Pas parfaite parce que nul n'est parfait, mais une personne qui est positive, une personne qui se plaint moins, une personne qui encourage les autres. Ah oui, ton état d'esprit va jouer un rôle très important dans ton processus de lien entre les lignes. Ah, tu auras la connaissance, la recherche, les informations. Tu ajoutes à ça un état d'esprit positif, un mindset de faire. Ah oui, tu es parti. Mais je dis, tu es parti. C'est très important le mindset. Et je pense que comme je disais, ça discute la première place avec la connaissance, l'acquisition des connaissances. Je voulais mettre ça en première position, mais je dis, les deux, là, discute la première place. Mais sans blague, les amis, c'est très important de prendre soin de son mental. Prendre soin de soi. OK? Le mindset, être une personne positive, nourrir son mindset, s'entourer des bonnes personnes. Très important. Quand tu t'entoures des personnes qui passent le temps à parler des gens, tu vas être aussi affecté par ça. Tu t'entoures des personnes qui sont des personnes dynamiques, ambitieuses. Tu vas... Alors les visionnaires, avant de conclure avec la troisième astuce que j'ai pour vous, comment lire entre les lignes. J'aimerais t'inviter à mettre en commentaire. Mets en commentaire. Quelle est ton astuce? Comment lire entre les lignes? Ah, je sais que vous êtes remplis de connaissances, les visionnaires. Mettez en commentaire. Mettez en commentaire. En tout cas, merci à vous qui regardez. On va conclure avec la troisième astuce. Comment lire entre les lignes? Alors, troisième astuce que j'ai pour vous. Il faut avoir le courage. Oui, le courage ne veut pas dire qu'il y a absence de peur. Le courage veut dire que tu passes à l'action malgré la présence de la peur. Et quand tu brises cette barrière de peur, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Alors, on va récapituler. Première astuce, il faut s'éduquer, il faut se cultiver. Deuxième astuce, il faut travailler son état d'esprit. Alors, les visionnaires, vous pouvez constater qu'on a eu un moment, on a partagé beaucoup de choses en très peu de temps. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être encore élaborées dans ce sujet. Mais je veux m'arrêter là et je veux me préparer pour d'autres sujets assez intéressants comme celui-ci. Mettez en commentaire si vous avez des suggestions de sujets. N'oubliez pas, la Fafa Academy est une plateforme qui partage sur le business, le mindset et l'investissement en crypto-monnaie. Si vous avez des suggestions sur des sujets qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je serai ravie de pouvoir vous lire et aussi vous répondre. Alors, on se dit à très bientôt, n'est-ce pas? Surtout, n'oubliez pas de rester positif. N'oubliez pas, vous êtes des visionnaires. Et des visionnaires, ce sont des personnes qui savent lire entre les lignes. Pourquoi lire entre les lignes? Il faut anticiper. Il faut se positionner avant la masse. Alors, c'est ce, passez une excellente journée aussi.